La Moissia, cette saison, tu as quand même 12 joueurs sur les 21 qui sont éligibles en U20 donc tu as beaucoup de joueurs qui sont âgés, qui viennent en équipe B pour renforcer cette équipe-là, pour rentrer dans ce qu'on appelle la logique du résultat, pour essayer de gagner. Donc ça forme beaucoup moins et récemment tu as des cas comme Boula ou le jeune Garcia qui partent de Barcelone. Il y en a pas mal beaucoup. C'est surtout ça, c'est qu'en plus de ne pas formés. C'est ça, c'est que ça part très tôt justement, ça ne donne pas trop la chance à une équipe A et qui sont d'ailleurs conseillés par des joueurs comme Carles Pouyol qui eux ont été formés à la Masia mais qui laissent donc ces jeunes-là aller, Carles Pouyol qui est conseillé de Quina et tout ça, donc qui laissent ces jeunes-là aller dans d'autres grands clubs, enfin dans d'autres clubs en tout cas, notamment Boula qui est venu à Monaco jusqu'en 2022. Donc voilà, moi personnellement quand je regarde ce club-là et que j'ai été j'ai été très séduit par le jeu produit, par cette philosophie de la Masia aujourd'hui et que ça a tendance à s'estomper et que ça s'arrête. Tu vois voilà, tu prends Alcacer alors que tu peux garder des Mounir ou tu peux en tout cas donner la plus de chance à Pedro si tu l'avais pas laissé partir plus tôt. Et ensuite la deuxième chose c'est forcément le mercato, la cellule de recrutement du Barça qui pour moi... Alors t'arrêtes la Masia, tu veux rentrer... C'est même pas une question de revente, c'est plus une question d'achat au fait, quand tu les achètes tes joueurs-là à certains prix et quand on voit le résultat, notamment le mercato dernier, Alcacer, à part Omtiti, on n'a pas de satisfaction. Le mercato d'avant, t'as Douglas, t'as Mathieu, t'as Vermalen, t'as tout ça qui sont des déceptions et tu peux remonter jusqu'à bien longtemps. Boyan qui a été également une déception. Donc voilà, tu te tournes vers une politique où tu vas investir sur le marché, tu vas prendre des joueurs avec des montants importants, mais la cellule de recrutement, pour moi le résultat est ce qu'on sait, en tout cas si tu changes ta politique de Masia et que tu amènes cette politique-là d'aller chercher des joueurs, t'as pas de résultat sur le terrain. Tes joueurs, tes recrues sont largement critiqués.